Alors, on va les accueillir en applaudissant. Faites ce que vous voulez, mais montrez-leur que vous les aimez. C'est ça l'important. Merci. Faites ce que vous voulez, pas ce que je fasse. Faites ce que vous voulez, pas ce que je fasse. Faites pas ce que vous, je fais. Salut les étudiants! Salut la place des peuples! Salut! On est bien content d'être avec vous ce soir. On est venu faire quelques numéros pour, bien, comme on l'a déjà expliqué, nous supportons la cause du mouvement. Et nous supportons, d'ailleurs, la présence ici, c'est surtout pour remercier tous ceux qui étaient là depuis le début. Ceux qui y sont encore et ceux qui y seront encore demain. C'est pour vous remercier du fond du cœur de vos actions passées, de vos actions présentes et de celles qui s'en viennent. Pour paratranser Miron, nous sommes arrivés à ce qui commence. Merci! Merci de votre indignation. Et pour vrai que c'est pas fini, parce que les causes qui ont mené à ce mouvement d'indignation à travers la planète, ces causes-là ne sont pas disparues loin de là. Et on va encore se questionner plus tard. On vous remercie énormément de votre engagement citoyen, militant et organisé avec les moyens du bord. Et à ce sujet, d'ailleurs, on a entendu plusieurs choses dans les médias récemment. Le mouvement d'occupation n'a pas été épargné par les médias. On parlait de beaucoup de choses dans les journaux, hein? Oh, ma gang de paresseurs! Oh! Oh, ça se lave pas! Ça cherche pas de job! Hein? C'est tout croche! C'est mal organisé! Ça a pas de leader! Oh, vous avez pas de leader! Oh, on a entendu toutes sortes de belles choses. C'est une des choses qui m'ont le plus plu dans la couverture médiatique. C'est le fait qu'on vous est souvent comparé à des cigales. Hein? Comme dans « La forte de la fontaine ». La cigale! Ah, la cigale! Avec ses petits tam-tams, puis son foushe-fouche, qui niaise tout l'été. Et lorsque la bise sera venue, elle sera prise au dépourvu, hein? Au contraire de la fourmi. Ah, la fourmi! La travaillante fourmi! Qui, elle, elle pose pas de questions. Elle, 9 à 5, à tous les jours, c'est... Sur appel, à temps partiel, let's go, non de temps. Ah oui, let's go, let's go! Travaille, la fourmi! Ça travaille! Puis elle pile, puis elle pile, puis elle pile pour ses réels. Puis elle pile dans sa retraite. Puis elle envoie, puis elle pile la fourmi. Ah, la fourmi qui est travaillante, hein? Hein? Puis que la fourmi vous regarde de haut, un espèce de cigale. Lec! Puis quand vous allez venir pour UKT, elle va vous dire « Fuck off! » Mais ce qui est le fun, c'est qu'à quelque part, la cigale, quand elle va rentrer chez elle, cet hiver, qu'elle va aller au grenier, puis qu'elle va se rendre compte que le grenier est vide, que les oeufs sont envolés, que toute la bouffe est partie, parce que la reine a crissé le camp avec le groupe Bordeaux Power Corporation! Ouais! La fourmi va se rendre compte qu'elle fait partie du 99% et cette fois-là, elle va être de votre côté! Keep up the good work! Et pour que ça se poursuive dans la paix et la sécurité, car la sécurité, c'est important, n'est-ce pas? Et puisque nous sommes dans un règne conservateur, sont dans ce grand pays du Canada, le gouvernement conservateur de la bouche même de Stephen Harper nous a fait parvenir une cassette qui doit débuter ce spectacle, une cassette vidéo qui va vous rassurer énormément. C'est leur moyen qu'ils prennent pour régler les inégalités sociales. Mesdames et messieurs, veuillez écouter avec beaucoup d'attention ces précieux conseils de votre gouvernement. Wow! Wow! I like that! Excuse-moi. Excuse-moi. Je peux-tu prendre une petite... Merci. En ces temps incertains, et depuis l'élection de la Conservative Party, tous les Canadiens recherchent une plus grande sécurité. Dans l'unité de ton pays et l'extérieur de son frontière. Logo Canada, en collaboration avec le ministre de la Propagande, présente... Un Canada secur pour demain de l'avant. Qui n'a pas à sur le cœur l'unité de son pays. Et pour les enfants? Mais rien ne faut s'inquiéter. Le Canada provéde l'outil nécessaire à la citoyenne pour un meilleur évanouissement de l'identité de Canada unie. That's right, darn it! Grâce de la trousse pour renforcer le sentiment de rêve canadien. La trousse comprend une photoplastique de notre ministre, Brian. Des rocheuses décoratives, boules de neige, pas de neige du neige. Un miroir, des feuilles d'irad pour réfléchir pour le pays. Et un sac de pepperoni, parce que c'est bon, puis c'est rassurant. Oh, mais ce n'est pas toutes, pas toutes. Oh, oh, non. Arrête. C'est incredible, Garnet. Oh, yeah, Petula. La trousse inclut une vidéo de militaire qui explique que plus de renforcer le rêve canadien de ton pays, pourquoi pas le forcir ailleurs? Si l'armée t'intéresse la vie, viens avec force. Depuis le gouvernement conservateur, praise the Lord, l'armée canadienne est redevenue une Canadienne armée et royale. On ne fait pas juste des tours d'avions sous-marins dans le nord de Winnipeg. Non, non. On place des sacs de sable dans des annonces ou aider le grand-maman à traverser l'ouragan. Non. L'armée canadienne protège de la souveraineté du Québec et des crises d'Octobre. Mais elle protège aussi la souveraineté canadienne dans l'Arctique, par terre, par mer et par hasard. L'armée royale protège nos glaciers et nos droits en attendant qu'ils fondent. Mais plus de ça, l'armée canadienne combat la liberté et la délue partout dans le monde. Comme en Afghanistan, en Irak, en Iran, ou tous les spots que les Américains ou des Dalais. L'ennemi qui veut voir ton pays brisé et partout, au Moyen-Orient, au Québec, ou même au travail, ou dans tes loisirs. C'est peut-être toi-même. Yeah. Assure-toi de tous les déjoués en commande des exemplaires de ta trousse. Un Canada sécure pour demain de la van. Dans un de nos trois bureaux de Vancouver, Halifax ou le Manitoba. Et un présupposé de notre centre d'appel au Nevada ou Arizona va t'expédier ton trousse par le facteur de poste. Un Canada sécure pour demain de la van. Bonsoir! Est-ce que ça va bien au Québec? Non! Est-ce que ça va bien en santé? Est-ce que ça va bien en éducation? Est-ce que ça va bien en finances? Non, hein? Vous non plus, vous n'êtes plus capables d'être pris en attache à la gorge? Est-ce que c'est en vue? Non? Eh bien, nous non plus. Bonsoir. Je me présente Éric Tuem du Réseau Liberté Québec. Là, ça suffit! Je viens vous dire ce soir que ça suffit. On est trop taxés. On est trop imposés. On étouffe. On est poignés. On n'est pas productifs. On travaille pas assez. On n'a pas assez de choix. On n'a pas assez de choix. On nous prive de nos choix. On est tant d'été. On veut tous nos moyens. On n'a plus les moyens. On est bien moyens. On ne t'en pas de la moyenne. On est pauvres. On est cansés. On n'a plus une saine. On est malades. On pue. On fait chaud. J'ai des coulisses. J'ai des bras. J'ai du cul. Là, il faut se réveiller et mettre un frein à l'immobilisme. Oui, pirate à part de ça. Parce que sinon, on va foncer à toute vitesse dans un mur. Oui. Puis après, on va pogner en feu. Oui. Puis après ça, on va tomber dans un fossé. Puis on va pogner en feu. Puis là, il y a des crocodiles qui vont nous lancer des piranhas. En feu! Ça, c'est de la faute à qui, tout ça? La gauche! Oui! C'est tout de la faute à la gauche! Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est André Presse de la Pratte. Oui. Qu'on peut vraiment pas accuser d'être de droite. Non, non, non. Non, non, dans la presse, il n'est pas de droite. Quand vous ouvrez la presse, il est à gauche. Ha! Ha! Oui, André Pratte est de gauche. Et au Québec, on a juste ça. De la gauche. Toutes les journalistes, les tartistes, les écologistes, puis toutes les histes, ils sont tous de gauche. Au Québec, quand est-ce qu'on a eu un gouvernement de droite? Jamais! Quand est-ce qu'on a entendu une seule idée de droite? Jamais! Qui parle de couper, puis de serrer la cinture? Personne! Qui parle de baisser les taxes, puis les impôts? Personne! Qui parle de prendre la hache, puis de... Ben, c'est tout ce que j'avais qui coupait. Bon, en ouïe. Qui parle de prendre la hache d'un bord, puis de la chaîne, de ça, de l'autre, puis de couper dans le gras des mamelles du gouvernement? De décapiter les syndicats, puis de couper la blanche des programmes sociaux, puis de casser les oeufs pour qu'ils ne reviennent jamais? Qui parle de ça? Personne! Non! Un moment donné, là, il faut se mettre une masse dans la tête, puis ils voient tous les problèmes comme des clous. La santé, bang! L'éducation, bang! Les BF, assis! 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 Mais au Québec, on ne peut pas parler de ça, parce qu'il y a juste des partis de gauche. Oui, il faut toujours penser comme eux autres. L'échec de la DQ, pourquoi la DQ a échoué? Parce qu'on vira à gauche. Oui, le Parti libéral, c'est un parti de gauche, et le Parti québécois, un parti d'extrême-gauche. Alors, il me manque de qualificatifs pour décrire Québec suicidaire, la branche armée du nationalo-fémino-nazisme, décolomarxiste, syndicalo-amarchiste, extrémiste, radicaux! Non, finalement, il ne manquait pas d'adjectifs, j'en avais assez, c'est correct, merci? Oui. Mais le pire, le pire d'entre tous, c'est le martyr de la lutte des classes, Ahmadinejad Khadir. Yah! Le diagio des prolétaires. Amir Labottine Khadir. Lui, là, s'il ne faisait pas de politique, c'était un beau modèle d'intégration. Mais non! Et Amir Khadir, il y a un agenda caché. Oui! Puis ce n'est pas un agenda qu'on veut dire. C'est un islamiste! Oui! Oui, 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 c'est un agenda islamiste. Puis là, lui, il faut ouvrir la porte à toutes les Ben Laden qui veulent contrôler le monde, détruire nos belles-valeurs québécoises, puis manger nos enfants pendant le Ramadan. Lui, là, en plus, c'est un conspirationniste qui voit des complots partout. Lui, puis sa gang de talibans écologistes qui effesse les grottes du plateau Mont-Royal. Le... Ah! Ah! J'ai du plateau! Arr! Arr! Oh, mais... Non, non, méfiez-vous du gauchiste! Ça commence par des pistes cyclables. Ça finit en Corée du Nord. On n'a pas le choix. T'es un musée comme ma vie. Ça finit en Corée du Nord. Oui! 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 C'est bon, j'aime ça. La société. Les québécoises d'aujourd'hui, les coupables, les biais du péché, la taresse syndiquée, la gourmandise des services sociaux et surtout l'envie, l'envie envers ceux qui ont réussi. Ces péchés et combien d'autres nous vouent graduellement à l'enfer de la récession et du déficit. Dieu est en colère, il me promis, et il a raison. Il faut faire un acte de contrition. Mea culpa. Mea culpa. Mea maxima culpa. Mais pas moi, là, vous autres. Impleurons la miséricorde du privé. Miséricorde. J'aime ça dire moi. J'aime ça dire ça moi. Miséricorde. Miséricorde. Brebis. Miséricorde. Brebis. J'aime ça dire ça. Moi, quand j'étais jeune, on travaillait 30 ans par jour. Ce soir, on marchait nu pied dans la vitre pour venir à la maison. On se couchait dans des pyjamas à laine d'acier. Et le lendemain matin, on mangeait des chouclacs pour déjeuner. Après deux, trois coups de fouette, quand on allait travailler, on était contents. Il faut retrouver les vertus de la foi et de l'obéissance. Il faut savoir reconnaître les vrais bergers. Et croire en leurs paroles. Et suivre leur lumière. Et arrêter de les artiner tout le temps. Il faut fuir les faux prophètes. De l'indemnisme et de l'inconscience. Ils parlent de vertu et de saut, 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 solidarité. Mais c'est Satan qui parle dans leur bouche. Oui, oui, mes propis. Va des rétros. Va des rétros de plus en plus rétros. Sinon. 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 D'autres plaies terribles s'abattront sur nous. Et des peuples épis venus d'en rien. Des faire leur en bientôt comme traîtres et fous. Enfants se dessécheront contre les auteurs-là. Et ploieront la tâche sous un soleil trop lourd. De gommants s'élèveront mille crapauds endossés. À pourfendre le ciel dans un feu grave et sourd. Encore. Plus fort. Je suis content. Moi, là. Pas vous autres. Eh bien, nous allons maintenant célébrer l'Eucharistie. Il y aura du pain et du vin pour tous ceux qui en auront les moyens. Et pour ceux qui voudraient s'acheter des indulgences pour gagner leur paradis. Suivez les activités des impartistes sur Facebook et sur le site Internet. C'était la blog publicitaire. Allez dans la paix du riche. Amen. Mais non, ça ne va pas finir de même. Voulez-vous que ça finisse comme ça? Avant que les bandes prennent le stage d'assaut, on va quand même finir en chansons comme on aime toujours le faire. Gilles, viens prendre le micro. Mesdames et messieurs, nous étions les impartistes. Brigitte Poupa, Vincent Molduc, Jean-François Nadeau, moi-même Christian Manasse. Nous allons vous laisser avec notre toune de rage. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà entendu. On l'a fait souvent, mais ce n'est pas grave. On voulait la faire aujourd'hui. On cherchait une toune dans laquelle on pourrait envoyer chier tout le monde qui le méritait. mais en deux minutes et trente secondes. Et on a pris un vieux succès des années 80. Rappelez-vous l'époque où vous étiez à l'entrée 4 de la polyvalente avec votre chandail à manche trois quarts. Votre espèce de petite coupe long d'oeil. Longueuil ou le toupeur crêpé. Et vous auriez votre petit perquet d'exporté sur le coin de la manche. Ça va comme ça. Attention, on va te prendre. Oui, c'est nous, nous. Ah oui, OK. Oh shit. Oh shit. Oh, oh, j'en ai, moi. Non, 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 c'est la toune de la faim. Hey, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, 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 oh. Non, on fait des petits jokes de banquier. Hey, c'est quoi la différence entre un banquier et une pizza? La pizza nourrit quatre personnes. Ah, tabarnak! Hey, cette fois qu'on prend dessus la Grèce et l'Europe en bateau, la Grèce tombe à l'eau, l'Europe coule. Qui c'est qui paye? L'Allemagne, tabarnak! Ah, t'as l'assassé. Ah, aïe, aïe, on a du faim. Non, mais c'est vrai, mais les plans d'austérité en Grèce, à cette heure, il n'y aura plus de restaurant grec à apporter votre vin. Finis-en. Ça va être d'apporter votre vin, votre bouffe, votre table, votre chaise. Ha, ha, ha! Et on peut rien. Et on peut rien, là, maintenant. Un autre, un autre, asti! Hey, les experts économiques, on se tourne souvent vers les experts économiques en temps de crise. Faux! C'est la pire chose à faire. Il n'y a rien de pire qu'un expert économique. Les experts qui prévoyaient que le métro, le tramway de Montréal, qui devait partir du quartier Côte-des-Neiges pour venir ici, dans le vieux Montréal, coûterait 40 millions de kilomètres. Oh, ils reviennent avec une autre évaluation, les experts. Non, finalement, ça va coûter 60 millions le kilomètre. Pourquoi cette lourde erreur de 50 % dans les évaluations par la même firme qui a construit le métro de Laval? Eh bien, les études disaient, et je cite, « Nous n'avions pas prévu les contraintes techniques liées à la pente et aux rigueurs de l'hiver. » Une pente, puis de la meige, à Côte-des-Neiges. C'est vrai que c'est vrai! Deux-moi l'ensemble! Nous ne le prendrons plus! Non, nous ne le prendrons plus! Nous ne le prendrons plus! Plus jamais! Tu coupes dans le filet social Pour plaire au monde patronage Le cheap labor Le cheap labor Ça devient normal Chainson dans l'éducation Dans d'être une génération Tu vas le payer Ça sera pas là Non, nous ne le prendrons plus! Non, nous ne le prendrons plus! Nous ne le prendrons plus! Plus jamais! Tu pollues l'air et la dores Avec des garzailles et de feuilles Ça tue les armes Les mammifoles Là, on est plus que damnés Là, on est bien écœurés On est bien écœurés Tout est triste Tout est triste Nous ne le prendrons plus! Nous ne le prendrons plus! Non, nous ne le prendrons plus! Nous ne le prendrons plus! Plus jamais! Jamais! Oh, attention! J'en ai un peu! Le pape d'un cul! Tout le monde ensemble! Nous ne le prendrons plus! Plus fort! Non, nous ne le prendrons plus! Nous ne le prendrons plus! Mais jamais! Ah oui, la pape d'un dos! Nous ne le prendrons plus! Non, nous ne le prendrons plus! Nous ne le prendrons plus! Plus jamais! Un pape d'un dos! Non, nous ne le prendrons plus! Non, nous ne le prendrons plus! Non, nous ne le prendrons plus! Nous ne le prendrons plus! Plus jamais! Y'a pas ça! Merci! Eh, vous êtes bon, merci! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501